Patrick Béton est conseiller municipal à Saint-Georges-de-la-Couais. En mars, il avait décidé de tout arrêter, mais l'urgence du confinement l'oblige à jouer les prolongations, surtout auprès des personnes âgées. Ils ont besoin du relais avec la mairie, avec le maire et les conseillers, pour ne pas se sentir perdu et selé. Cette mission l'a convaincu, il sera candidat au second tour des élections municipales. Pourtant, en février, selon ses propres mots, c'était inenvisageable. C'est un mandat difficile parce qu'on a subi la loi Lur, la loi NOTRe, la fusion des Comcom. On a eu un sinistre extrêmement important en 2016, où la commune a été ravagée. Un mandat si difficile que personne ne s'est proposé pour le premier tour à Saint-Georges-de-la-Couais. Malgré la charge, Patrick est revenu sur sa décision. Comme on dit, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, on avait à cœur, personnellement, j'avais aussi à cœur de ne pas laisser tomber les gens. Mais Patrick ne veut pas endosser le costume de maire seul. Il est accompagné par un autre conseiller municipal sortant. Tous les deux s'engagent à garantir l'indépendance de la commune. Si on ne fait pas de liste, on va être attaché à une autre commune, qui est déjà dirigée par la préfecture pendant trois mois, au moins, avec un tuteur. On va perdre notre identité. Sur le panneau, il n'y aura peut-être plus écrit Saint-Georges-de-la-Couais, mais Saint-Georges-de-la-Couais avec commune 2. Mais le jour de l'élection est encore loin pour Patrick et Sylvain. Le gouvernement prévoit de réorganiser le scrutin à l'automne prochain.